Que joie d'être ici. Je sens des gens de l'onction réformés. Ce matin, je suis parti, j'avais pas de barbe. Et déjà repoussé. Mais sérieux, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager la tribune de mon ami Pascal. Depuis ces dernières années, de pouvoir prier avec lui pour voir le cœur d'un pasteur, honnêtement. Un homme qui aime sa famille et son église. Qui brise dans son cœur pour eux, pour vous. Et qui prie réellement, sincèrement, avec passion. Et j'aimerais aussi me tourner vers le Seigneur en prière. Oh grand Dieu, c'est incroyable cette idée que tu nous as rachetée. Qu'on t'appartient. Qu'on est régénérés. Que Christ est mort pour nos péchés. On veut pas s'habituer à ces choses. On veut que ça reste frais. Tout le temps merveilleux à nos yeux. Tout le temps une source de réjouissance. qui nous fait à chaque pas dire « Alléluia, gloire à Dieu, je suis sauvé ». Et chaque pas m'approche d'une éternité avec toi. Merci pour cet ensemble, Seigneur, que nous avons où est-ce qu'on chante tes louanges, on s'encourage et on tourne à ta parole. Je reconnais, Seigneur, à quel point qu'on n'est pas ici pour entendre la prédication de Martin, on veut entendre la parole de Dieu. On veut savoir ce que Dieu a à dire. Et donc, cache-moi derrière la parole. Que ce n'est pas mon éloquence que les gens se rappellent, mais ce que Dieu a dit. Dans sa intégrité, dans sa totalité. Que toutes les belles paroles de Martin puissent dissiper et tout ce qui reste, c'est les paroles de l'Éternel. Dans le cœur de mes frères et sœurs. Et que ça transforme nos vies. Qu'on vit la conséquence, Seigneur, on reconnaît qu'on ne peut pas vivre ces vérités sans ton esprit en nous. On plaide donc l'aide de l'esprit ici. On ne veut pas juste des auditeurs, on veut vivre selon la parole. Et encore, on reconnaît que ce n'est pas juste de dire oui, on le veut. On a besoin de toi pour le faire. Et donc, sois par ton esprit, dans nos vies, par cette prédication, et dans la semaine à venir, et le mois et l'année. Mais oui, Seigneur, on reconnaît que c'est une goutte dans ce grand océan de la façon dont tu nous as instruit. Mais bon, on veut bénir. On prie que tu bénisses, Seigneur, cette goutte d'eau. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dans un temps vraiment béni pour ce qui est de l'enseignement chrétien. Avec quelques petits clés de la souris, tu peux aller sur des sites comme sermonsaudio.com, YouTube et plein d'autres et recevoir toutes sortes d'instructions de pasteurs à travers le monde et même l'histoire. On peut entendre du spur de gin. C'est incroyable. Quelques autres petits clés de la souris, tu peux avoir accès aux écrits des grands théologiens, réformateurs, puritains, même les pères de l'Église, en français ou en anglais. C'est grand ça. Tu savais où c'est dire que tu peux avoir accès à toutes sortes d'enseignements qui se disent chrétiens aussi. Et c'est ça le problème. C'est cette vérité-là d'un grand danger qu'on ne voyait pas autant il y a peut-être une centaine d'années. Parce qu'une centaine d'années, l'enseignement se faisait seulement à l'Église. Peut-être il y avait certains gens qui avaient des livres chrétiens, mais la grande partie, c'était ici avec le pasteur. Et donc, s'il y avait un loup, un fou d'enseignants, c'était ici, le pasteur pouvait reconnaître et agir. Mais là, de nos jours, même dans une bonne Église comme celle-ci, c'est possible d'aller à la maison et de se faire ronger tout rond par l'Internet, par des loups. Ça, c'est la réalité de notre contexte dans lequel le passage qu'on va regarder se trouve. Nous, on va se concentrer sur 2 Timothée, le chapitre 2, si vous voulez tourner. Et oui. Non. Ok. Retourne. Pas tout de suite. Mais, dans ce passage, Paul, il s'adresse à Timothée. Et bien souvent, dans 1 et 2 Timothée, Paul parle vraiment à Timothée en rapport avec son ministère à lui. Mais il y a d'autres moments dans ces deux livres où ce qu'il lui dit est intemporel. Et pour nous maintenant, comme le passage de ce matin, où est-ce qu'il va parler des vases d'honneur. Mais il dit ceci, comme je dis, dans un contexte. C'est comme si cette discussion du vase d'honneur est sur une île et tout autour de l'île, il y a des requins qu'on va voir ensemble. Nous, on va lire du verset 14 à 26 de 2 Timothée en se concentrant sur verset 19 à 22. C'est beaucoup de lecture, mais on peut-tu trôler la Bible un dimanche matin à l'église? Donc, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménées et filettes qui sont détournées de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles et qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avec de la condescendance pour tous être propres à enseigner, doués de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous voyons que ce que Paul est en train de dire est entouré du danger de la fausse enseignement, des hérétiques, des dangereux comme hyméné effilètes. Et l'image que Paul utilise pour montrer le danger de leur parole est quand même frappante. La gangrène. C'est quoi la gangrène? C'est cet empoisonnement d'un membre du corps qui pourrait prendre le dessus sur le reste du corps et même de nos jours encore, le seul remède qu'on a si l'antibiotique ne marche pas, c'est l'amputation parce que sinon le corps pourrait vraiment mourir. Ça, c'est la réalité que Timothée va être en train de vivre maintenant. Pensez à ça. Pensez-vous. Mais t'es dans la place de Timothée. qui injecte du poison dans l'église au point que l'église pourrait mourir. C'est lourd ça, Paul. Et c'est pour ça le verset 19 est si important parce qu'il dit néanmoins. Ça, c'est pas qui fout les freins. Il dit oui, il y a une grosse vague qui pourrait détruire l'église mais le solide fondement de Dieu reste debout. Quel est ce solide fondement? Dans 1 Timothée 3, il nous dit que l'appui et la colonne de la vérité c'est l'église. Mais comprenez que c'est pas non, pas tout de suite. N'inquiète pas. Je vais te dire qu'à ça, il est temps. Mais merci. Mais il faut comprendre aussi que c'est pas l'idée que l'église est tellement capable ou les gens dans l'église sont tellement forts. Non, parce qu'il dit c'est le fondement de Dieu. Christ a dit je vais bâtir mon église. Les portes de l'enfer ne prendront point par l'aide d'eux. Non, non, je. Et ça c'est important parce que Paul est en train de dire Dieu est souverain. Et c'est drôle parce que de nos jours on dirait l'inverse. On va dire oui, Dieu est souverain mais il y a tel problème dans l'église. Telle circonstance qui ne va pas bien dans le monde. Paul dit non, c'est l'inverse. Oui, il y a telle réalité qui est sérieuse et dangereuse mais Dieu est souverain et ce qu'il fait est certain. C'est même basé sur un sceau. Vous savez quand le béton durcit après qu'on a mis nos mains dessus c'est solide ces prix-là. Ça ne s'enlève pas. On était scellé du Saint-Esprit. Il y a une certitude derrière ça. Et la certitude il dit se trouve dans les paroles qui suivent. Le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. Ces paroles viennent de l'inverse. dans l'Ancien Testament la fameuse rébellion de Corée lorsque trois hommes et 250 lévites se sont levés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et dans un sens très simple Dieu a dit passez-vous de là je m'occupe de l'autre. Il a envoyé le feu contre les 250 lévites et il a englouti vivant les trois faux dirigeants. Et c'est là dans ce contexte que Moïse dit Dieu connaît les siens. Il reconnaît ses dirigeants son peuple et aussi les rebelles et il s'en occupe comme il a fait. Ça c'est les paroles que Paul est en train d'utiliser. C'est qu'est-ce qu'il veut qu'il soit invoqué dans le cœur de Timothée qui connaît les Écritures. Tu te rappelles de cette histoire-là? Oui, je me rappelle Paul. C'est la même chose ici. Dieu connaît les siens. Il y a une certitude derrière cette souveraineté de Dieu et encore Paul ne dit pas mais non, il dit É. Et quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus m'a sauvé j'ai accepté Jésus dans mon cœur Jésus mon Seigneur est sauveur peu importe comment tu le dis si tu dis ces choses qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous allez voir que ce petit verbe éloigner qui est l'idée avant de séparer cette idée-là va revenir deux autres fois. Il va parler de s'abstenir et d'offrir des verbes différents mais qui disent la même chose qui pensent c'est de séparer. Ici, c'est l'iniquité. Il faut comprendre qu'il parle de séloigner l'iniquité ce n'est pas quelque chose à l'extérieur. Ça, c'est l'iniquité. Non, c'est en toi parce que tu as une nature pécheresse. Quand il parle de séloigner l'iniquité ce n'est pas une action que tu fais mais c'est une disposition du cœur. C'est une attitude qui reconnaît cette pensée cette parole cette action c'est péché ce n'est pas partie de ma vie. Mais n'oubliez pas que ceci est basé sur le fait que Dieu est souverain. C'est connecté ensemble c'est inséparable. C'est la réalité que Dieu connaît les siens et il va les amener à s'éloigner de l'iniquité. Mais en même temps le fait que Dieu est souverain n'enlève pas ta responsabilité. Les deux viennent ensemble c'est deux ingrédients qui coulent le béton du fondement sur lequel Paul va maintenant bâtir une maison au verset 20 dans cette grande maison il dit le temple de Pierre Vivante le temple de Dieu c'est ce royaume dans lequel on passe seulement par la porte qui est Jésus et qui dit dans ce royaume il y a deux sortes de vases et vous allez voir que c'est vraiment un contraste assez frappant les deux sortes de vases vous allez voir aussi que c'était de contraste qui va revenir dans les autres versets aussi. Il dit justement d'un côté qu'ils sont faits d'or et l'autre côté ils sont faits de bois il a déjà utilisé cette image Paul dans 1 Corinthiens 3 il parle justement des types d'outils d'objets qu'on peut utiliser pour construire dans ce ministère qui est l'église il dit l'or qui reste et le bois qui brûle je pense qu'il parle aussi qu'ils sont des vases d'honneur et d'usage vile proprement faisant référence à ceux qui utilisent pour aller aux toilettes et ces vases-là t'as tendance à les jeter après comparé aux vases d'honneur qui vont rester et passer de génération en génération on voit qu'il y a vraiment une grosse différence et donc on se pose la question qui sont ces deux vases quelles sortes de vases sont-ils ces deux types-là avant je réponds encore j'ai d'eau certains vont dire c'est deux sortes de chrétiens d'un côté t'es ceux qui sont fidèles en feu pour Dieu ils servent le Seigneur puis de l'autre t'es ceux moins impliqués moins investis peut-être tièdres ça marche pas avec le contraste qui est devant nous ça marche pas avec le contexte immédiat et le contexte plus large de la parole de Dieu l'image encore une fois de vases Paul les utilise dans Romains 9 il va parler d'un côté des vases d'honneur de gloire et ensuite de colère ceux qui vont être justement détruits oh et dans le contexte dans le contexte quand Paul parle de ceux qui sont justement infectés par cette gangrène pris dans le piège de Satan et de prier pour eux il semble que certains ne vont pas être défaits de ces pièges dont la gangrène va prendre le dessus ces gens-là sans faire la distinction entre sauvés non sauvés dans l'église comme le Seigneur Jésus nous a dit il va y avoir du blé qui sont régénérés et les vrais qui vont brûler mais comprenez l'idée c'est pas essayer de trouver c'est qui ces vases de bois non c'est lui c'est sûr c'est lui non parce que celui qui prononce le nom du Seigneur celui qui se dit un vase d'honneur 21 et 22 va nous dire comment vivre c'est plus ça l'idée ici on regarde à ce miroir de la parole puis dire si tu dis un vase d'honneur tu dois être selon 21 et 22 et encore 21 et 22 va nous donner des contrastes 21 va nous montrer une chose à faire et à ne pas faire pour être des vases d'honneur il va dire si donc quelqu'un se conserve peu en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur voilà tu veux être de ceux qui se disent vase d'honneur tu dois te conserver pur pur de quoi pur comment mais il continue il dit il faut que tu t'abstiennes aussi et là il le dit de ces choses quelles sont ces choses c'est-tu des mauvais enseignants non il aurait dit c'est Jean c'est des mauvais enseignants et de toute façon il y a plein de gens qui sont des bons enseignants qui peuvent aussi se tromper non il semblerait que ces choses c'est la gangrène c'est cette fausse enseignement ces paroles qui peuvent te tuer tu dois les repousser de ta vie donc quand on revient à conserver pur on comprend que c'est c'est vraiment se conserver de l'erreur la pureté de la parole de Dieu ce que Dieu dit est vérité qui nous amène à l'importance de bien connaître la parole quelque chose que j'ose croire tout chrétien nous dirait un gros amen n'est-ce pas good les pasteurs les baptistes réformés disent amen aussi good mais sérieusement même si on est tous prêts à dire oui c'est triste à dire très peu de chrétiens lisent la Bible à tous les jours on prend le temps de vraiment aller de Genèse à l'Apocalypse à plusieurs reprises on cherchait à vraiment mémoriser la parole de Dieu à comprendre qu'est-ce qu'ils lisent à saisir comment l'ancien est le fondement sur lequel le nouveau est bâti et que le nouveau c'est la lumière qui nous a à comprendre les types et les images les personnages et les prophéties de l'ancien comment l'ancienne alliance a été complétée en Christ qui a amené une nouvelle alliance comment tout ça ensemble nous présente qui est ce grand Dieu et qu'est-ce qui est important pour lui comment il est saint il est glorieux il a tout créé et tout lui il lui est dû et qui nous sommes pécheurs tous sont péchés ils sont privés de la gloire de Dieu tous sont rebelles devant lui et nul ne cherche Dieu comme lui veut qu'on cherche selon sa loi sainte et donc tous sont dignes d'un grand jugement mais Dieu qui est riche en bonté a pourvu un sauveur c'est pas Jésus a vécu sa vie parfaite à notre place puis il est mort pour nous il a pris ce jugement sur lui-même et il a été ressuscité pour nous justifier de saisir que cette relation avec le Père c'est pas juste Jésus sauve moi maintenant c'est ma part non c'est je me cache en Christ cette identité là et ça c'est juste le début du iceberg la réalité de ce que Dieu révèle progressivement dans sa parole et de chercher à comprendre toutes ces belles vérités faire ça que tu peux justement t'abstenir de ce qui est toxique d'accord on va dire oui c'est sûr mais combien se laisse influencer par toutes sortes d'enseignants de jeunes jours tout ce nombre de gens qui se disent chrétiens enseignants enseignantes qui sont en feu pour Dieu écoutent leurs témoignages je devrais les écouter n'est-ce pas ils utilisent des versets bibliques des passages mais est-ce qu'ils les utilisent selon le contexte immédiat le contexte large de ce que Dieu est en train de révéler juste pour donner un exemple concret qui va peut-être déranger certains moi je pense au divertissement chrétien les films les émissions la musique chrétienne où est-ce que beaucoup de chrétiens vont découvrir qui est Jésus qui est Dieu comment être un chrétien par ses films par ses émissions par ses musiques pas par qu'est-ce que Dieu a dit ici dans sa pureté et tout ce que Dieu n'a pas dit pense-le là encore on dit ah ben mais c'est de le vivre aussi pour être ces vases d'un or pur sans rien mélanger cet effort qui est demandé parce comme je dis il y en a une panoplie d'enseignants et d'enseignements tout autour de nous et c'est de pouvoir reconnaître ceci et de comprendre aussi que cette connaissance va amener un vécu parce qu'il dit justement qu'il va être sanctifié utile au Seigneur et propre à toutes bonnes oeuvres ces trois choses font référence à la même chose techniquement parce que biblement parlant d'être sanctifié c'est d'être mis à part pour servir le Seigneur pour être utile au Seigneur tu dois être à part justement pour être propre à toutes bonnes oeuvres c'est les oeuvres que Dieu appelle bonnes encore une fois pas ce que les autres ont dit être bonnes qu'est-ce que Dieu a dit être des bonnes oeuvres encore la pureté de la parole et ce qu'il n'est pas tu le tasses et comme je dis ça l'amène une nouvelle vie une façon de vivre comme on voit verset 22 maintenant verset 22 c'est clair que Paul s'adresse spécifiquement à Timothée il est en train de lui parler directement mais Timothée est un vase d'honneur comme nous on se dit vase d'honneur donc ce qu'il n'est pas lui dit c'est pour nous aussi c'est un suivi logique de qu'est-ce qui arrive pour les vases d'honneur et encore on voit un contraste on voit la différence entre frire et rechercher mais qu'est-ce qu'il veut dire par frire les passions la jeunesse un autre verbe bien sûr je ne fais pas juste référence au péché sexuel désolé je ne vais pas renforcer personne mais ce n'est pas seulement ça l'idée ici parce que le mot passion est vraiment général il parle de vraiment vivre selon les désirs les impulsions si vous voulez d'être charnel le fait qu'il dit la jeunesse j'espère n'insulter personne c'est parce que les jeunes ont plus tendance d'être impulsifs d'être selon la chair si vous préférez c'est comme s'il dit ne sois pas comme un nouveau croyant qui vit selon la chair et que nous voyons justement dans un contexte immédiat et plus large que c'est là que Paul veut s'enligner c'est vraiment cette idée d'être vivant selon la chair quand je dis immédiat je veux dire si vous recriez juste d'une page gardez votre doigt bien sûr et allez dans 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée 6 on va voir plus ou moins les mêmes paroles Paul va dire au verset 11 pour toi homme de Dieu fuis ses choses c'est quoi les choses cette fois-ci? c'est pas le péché sexuel parce que si tu regardes les versets 1 à 10 tu vas voir que c'est les gens qui font de la piété une source de gain en deux mots si tu fais des choses pour Dieu tu lui donnes l'argent il va te bénir et pensez pas à l'évangile de préspérité c'est vraiment cette attitude qui dit j'ai fait Dieu me doit non c'est toute pure grâce tu mérites rien et tu le fais par amour fuis tout ce qui dit contraire à ça mais comme je dis il y a aussi un contexte plus large qu'on pourrait regarder dans les écrits de Paul c'est là le temps si vous regardez dans Colossien merci il commence en disant de faites mourir les membres qui sont sur la terre c'est pas la même chose que frire mais vous comprenez c'est la même idée parce que comme je dis frire c'est pas des choses extérieures c'est en toi et donc faites-les mourir Paul dit ici impudité impureté ça parle oui de péché sexuel ensuite il parle de passion et de mauvais désir plus général et là je mets la cupidité je dois avoir pour être heureux il me faut cette femme cet homme cet argent cette situation ça c'est la cupidité que Paul appelle même une idolâtrie et j'aime ce qu'il dit ensuite entre les deux listes il va dire c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les pistes de la rébellion parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés ça c'était votre réalité avant de vivre comme ça c'est comme ça que la chair réagissait étant non-régénérée donc il faut donc maintenant renoncer à toutes ces choses à la colère et à l'homoisité à ces frustrations ce dérangement tu sais quand l'imbécite te coupe dans le trafic puis tu es klaxonnée puis crée des bêtises ça c'est la chair puis si tu ne le dis pas tu le dis dans le coeur ça c'est la chair méchanceté tout ce qui est mal en général calomnie certains vont dire ici médisance ça dépend des traductions l'idée reste quand même la même c'est de parler en mal de quelqu'un que ce soit des faussetés calomnie ou la vérité médisance c'est l'idée que tu parles en mal de quelqu'un enlève ça ton vocabulaire aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ne mentez pas les uns les autres voici pourquoi encore vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres ça c'est pas un commentaire théologique que j'approuve c'est un que je dois vivre aussi comme il en parle dans l'Ephésien prenez-là qu'est-ce que Paul dit ici c'est très important voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leur pensée non mais techniquement c'est pas péché qu'est-ce que je fais non je suis justifié dans ma réaction ici non mais c'est pas si pire que ça vanité de leur pensée ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité et c'est là qu'on a tendance à dire je suis pas si pire que ça dissolution l'impureté c'est pas ça l'idée c'est ça c'est des gens qui sont pas régénérés qui connaissent pas le Seigneur qui vivent justement selon leur chair même si tu t'approches juste d'une orteille tu ressembles à eux et c'est pour ça dans Galate alors les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudité l'impureté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimités les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronnerie les excès de table et les choses semblables juste en cas tu dis je suis pas dans sa liste les choses semblables tout ce qui est la chair je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu une phrase qui est déjà vue aussi dans Un Corinthien on l'a lu justement tantôt si tu es vraiment régénéré tu ne vis pas de cette façon parce que c'est ceux qui n'héritent point le royaume de Dieu qui sont pas nés de nouveau une dernière raison peut-être plus frappante que l'impudité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'on vient des saints et j'aime ça parce que ça nous rappelle il faut arrêter de justifier il faut arrêter de dire techniquement c'est pas ça enlève n'importe quoi qui ressemble à cette charnalité-là de ta vie un autre exemple plus concret la bouche qu'on entend ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance je dirais que ça me fait mer parce que j'aime beaucoup l'humour comme vous voyez et oui c'est vrai que les expressions que Paul utilise sont quand même extrêmes il parle d'un côté de ses faces à doule sens à caractère sexuel il parle de plaisanteries qui sont méchantes et qui attaquent les gens mais le but c'est pas de dire techniquement c'est pas ça donc je suis correct non parce qu'il continue en disant qu'on entend plutôt des actions de grâce ta langue devrait parler comment Dieu est grand si tu es préoccupé avec ça il n'y a plus autant de place pour les faces comme il continue à dire autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière c'est cette même non ok inquiète-toi pas je n'ai parce que ça c'est la réalité de notre nouvelle vie qui nous ramène à notre texte ou est-ce que dans le verset 22 il part de fuir les passions à rechercher le mot ici pourrait être traduit aussi ou aussi bien par persécuter parce que le mot est général il veut dire de pourchercher quelque chose avec véhémence avec passion négativement c'est pour faire du mal persécuter positivement bien sûr c'est d'appliquer cette liste qui est devant nous recherche la justice la foi la charité la paix qui n'est pas une liste exhaustive parce qu'encore le contexte immédiat et le contexte plus large du monde si vous revenez encore dans Timothée 6 et regardez verset 11 il va dire recherche la justice la piété maintenant la foi la charité la patience la douceur et je continuerai verset 12 combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins pourquoi j'ai ajouté verset 12 je vais vous dire pourquoi parce que ça nous montre la sorte de recherche passionnée qu'on doit faire pour ces bonnes choses après de chercher la limite techniquement c'est pas mal c'est si t'es tellement investi dans cette liste non exhaustive et en plus de saisir la vie éternelle et de combattre le bon combat t'as plus le temps de trouver la limite jusqu'à où tu peux aller en chair pas t'es tellement préoccupé à rechercher passionnément ces choses-là comme le reste de nos listes justement là tu peux y aller c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain quand nous sommes membres les uns des autres c'est pas juste arrête de mentir c'est vraiment recherche cette transparence cette honnêteté oui de se faire blesser faire juger faire critiquer c'est vrai mais la Bible appelle quand même les chrétiens avoir cette honnêteté cette transparence dans notre faiblesse confesser les péchés les uns aux autres qui va contredire justement cette idée de mentir si vous vous mettez en colère plus exactement mettez-vous en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère il n'ait pas accès au diable oui soyez en colère pour le péché c'est ça l'idée c'est le péché dans ta vie et dans l'église il faut haïr ce mal qui est parmi nous mais pas au point que tu pèches par la médisance par l'irritation par la frustration comme on a vu tantôt il ne faut pas donner cet accès au diable le diable est celui qui est l'accusateur ce n'est pas notre job à nous ça ensuite que celui qui dérobait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui en ont besoin j'aime cet exemple parce qu'elle montre l'extrême d'un bord à l'autre ce n'est pas juste arrête de voler c'est maintenant non seulement travail mais travail pour donner si tu es tellement préoccupé non seulement travailler pour voir tes besoins mais même pour donner aux autres tu n'as plus le temps de savoir c'est où tu peux aller et c'est peut-être il ne m'a pas volé et comme il continue à dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise c'est quoi les barrières mauvaises techniquement Martin non mais s'il a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent vous comprenez que pour édifier il faut que tu connais ta parole les paroles de grâce se trouvent ici pas dans ta petite tête se trouvent ici et donc pour pouvoir amener ces paroles qui sont édifiantes et de grâce il faut que tu es une bonne question de l'écriture tu es appliqué à tout ça tu n'as plus le temps de chercher des petites faces qui sont vraiment drôles pour les autres comme je dis ça ça frappait mon coeur à moi mais ça c'est la réalité qui nous est demandé comme aussi le prochain passage Colossien après avoir parlé de ce qui devrait mourir il ajoute ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien aimé revêtez-vous dans la traite de miséricorde de bonté d'humilité l'humilité c'est pas je pourri l'humilité c'est que tu reconnais les dons et les capacités de te donner mais tu reconnais que d'autres prêts mieux que toi tu reconnais que si tu étais équipé par Dieu tu es équipé pour aider les autres ou comme il dit dans 1 Corinthien 12 ceux qui ont moins d'honneur t'écouvrent de plus d'honneur c'est ça l'appel l'humilité c'est que je reconnais que je suis tellement équipé par Dieu que je devrais aider les autres à maturer aussi de douceur de patience supportez-vous les uns les autres et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre dites-le à tout le monde dans l'église ah non excusez pardonnez-vous pardonnez-vous aussi de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi arrêtez-vous à ça un instant pardonnez comme Christ pardonne avez-vous déjà des circonstances où vous aviez pardonné quelqu'un et peut-être même qu'elle continuait dans sa façon d'agir pardonnez comme Christ pardonne Christ lui il remplit de grâce il binit de miséricorde il ajoute il ne fait pas juste je te pardonne maintenant c'est réglé il répond par beaucoup d'amour en retour pardonnez comme Christ pardonne wow ça demande beaucoup d'efforts ça et c'est pour ça que c'est important de continuer à lire mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps rien que dans vos cœurs et soyez reconnaissant un seul corps qui nous ramène à notre texte qui nous ramène au verset 22 parce qu'il termine en disant qu'on doit justement rechercher toutes ces bonnes choses oups avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur là c'est pas faire la distinction qu'il y a des chrétiens qui recherchent le Seigneur pas d'un cœur pur puis ceux qui le recherchent d'un cœur pur non on l'a vu la distinction c'est croyant non croyant tous imparfaitement qui sont croyants recherchent le Seigneur d'un cœur pur c'est l'idée d'unité ici c'est l'idée que c'est pas toi toute seule qui essaie d'être un super chrétien c'est tous ensemble on s'entraide à être des meilleurs chrétiens plus à l'image de Christ à vivre cette justice et cet amour et cette foi et cette piété en s'exhortant en s'entraînant les uns les autres encore si on s'applique à ça réellement il n'y a plus place pour les autres affaires et oui ça peut sembler vraiment lourd quand tu y penses faire tout ça c'est ça d'être un vase d'honneur c'est pour ça qu'on a besoin du fondement encore une fois Dieu est souverain Dieu est celui qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir pendant qu'on travaille notre salut avec crainte et tremblement que celui qui nous appelle à se sanctifier à se purifier mais il fait en nous ce qui est plaisant pour lui justement si on revient à notre dernier passage après avoir parlé des oeuvres de la chair de ce que la chair fait les humains il va nous dire que c'est que l'esprit produit prochain mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité ou d'être gentil la fidélité la douceur la tempérance on a vu beaucoup de ces mots tantôt n'est-ce pas parce que c'est de là que ça vient et même s'il y a eu d'autres choses c'est un suivi naturel de ce fruit de l'esprit la loi n'est pas contre ces choses ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs encore ces mêmes mots depuis tantôt cette chair est morte toute cette inquiétion de dire mais techniquement c'est correct techniquement c'est possible c'est mort comment est-ce qu'un mort n'a aucun impact dans notre vie non il dit si nous vivons par l'esprit et en tant que chrétien on vit par l'esprit marchons aussi par l'esprit c'est l'esprit qu'il fait en nous c'est Dieu qui fait ces changements en nous et qui nous dit aussi qu'on doit vivre de cette façon de là encore t'as-tu dit de garder la parole pure de Dieu de s'abstenir des choses qui disent non mais c'est pas si pire techniquement non enlève ça de là je sais pas pour vous mais les passages qui nous appelaient à vivre d'une certaine façon étaient incroyablement grands et même pesants à y penser par eux-mêmes n'est-ce pas quand tu repères ça c'est un chrétien ça c'est un vase d'honneur oui parce que Dieu est à l'oeuvre pour faire ça mais oui c'est ça la paix qu'on a si t'étais vraiment dans cette humilité et cette douceur investie ou comme Paul dit dans Romain XII à mener la charge pour honorer les autres il n'y a plus place pour la médisance pour la calomnie ou même une place où c'est correct de parler à mal de quelqu'un parce que t'étais en train de les honorer par tes lèvres 24 heures sur 24 si t'es tellement investi avec ta bouche de chercher à toujours édifier quelqu'un toujours encourager quelqu'un toujours pointer les gens vers Christ il n'y a plus place pour les farces si t'es tellement investi dans la vie des frères et sœurs autour de toi et les gens autour qui ne connaissent pas le Seigneur à les aider à pouvoir pour eux t'as plus place pour la cupidité de qu'est-ce que moi je veux c'est tout simple que ça c'est la mathématique de Dieu mais oui ça veut dire qu'on a besoin du Seigneur pour l'accomplir donc on va prier premièrement avant tout au Dieu on est reconnaissant que c'est toi qui fais toi qui produis toi qui régénère toi qui sanctifie toi qui va nous glorifier parce que sinon on serait à terre présentement si on est honnête devant tout ce que tu as dit on baisserait les mains et dire je ne suis pas capable c'est impossible ce standard est trop haut mais on est reconnaissant que c'est Christ qui vit en nous c'est lui qui l'accomplit c'est toi qui nous transforme c'est toi qui nous façonne à l'image de Christ et on ne veut pas rabaisser le niveau Seigneur on ne veut pas descendre le standard on ne veut pas chercher à justifier la chair aide-nous honnêtement devant ta parole au Dieu notre conscience devant toi de reconnaître quand c'est la chair et dire non et dire je veux à la ressemblance de Christ et vivre selon cet grand appel de rechercher toutes ces choses remarquables aide-nous Seigneur d'arrêter de trouver des excuses et vont se donner avec passion pour être à l'image d'un sauveur et Seigneur Jésus Christ tous nous prions au nom de Jésus Christ Amen Amen